salut les copains street vap on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo ce soir on va parler de quoi ce soir on va parler de ça voilà et ça qu'est ce que c'est tout simplement le typhoon gt numéro 2 donc ici c'est un clone de chez fastech donc voilà ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo matos et ben là voilà avec le typhoon 2 donc on se retrouve tout de suite après une courte page de pub et on voit ça en gros plan à tout de suite donc nous voilà en gros plan pour découvrir ensemble ce typhoon gt numéro 2 donc clone qui nous vient de chez fastech donc on le reçoit dans une petite boîte comme ça qui se zip une boîte qui est protectrice pardon donc à l'intérieur vous retrouvez l'atomiseur équipé donc de son drip tip ici ainsi qu'un petit sachet qu'avec un tournevis cruciforme du la silice la fibre de silice et deux deux coils déjà déjà fait voilà c'est tout pour le pour le packaging on n'attendait pas forcément plus donc voilà tout y est donc le typhoon 2 de chez fastech donc voilà j'ai envie de vous dire que c'est sensiblement la même chose qu'un typhoon normal sauf que bon ben voilà on a un airflow qui est réglable comme son comme son modèle original donc avec cette petite bague tenue par un petit joint torique ici moi qui fait son office qui est très bien donc le fameux drip tip estampillé typhoon donc il faut savoir que en fait sur le site quand quand vous le commandez en fait on voit pas on voit pas la photo de la marque en fait typhoon 2 j'ai pas si on voit bien typhoon 2 on le voit pas on moi je pensais que c'était un que c'était un un ato en fait sans nom et en fait pas du tout il est estampillé typhoon il y en a qui vont dire ouais pour un clone c'est dommage machin ceci cela moi je m'en tamponne il y était pas il y était pas il y est bah il y est je vais pas je vais pas le poncer pour pour faire plaisir d'autant plus que moi je m'en je m'en tamponne donc on retrouve le le top cap exactement le même que que sur la version précédente le tank voilà moitié inox moitié pirex donc avec ici le petit joint qui vient faire l'étanchéité et donc le pirex qui s'enlève voilà aussi simple que ça aussi simple que ça pour le tank rien de plus rien de moins donc il ya deux versions sur le site il ya la version avec le pirex transparent comme moi et une version avec le pirex opaque un peu mat donc voilà moi j'ai la version normale donc ici vous retrouvez donc votre le top 4 de votre cheminée voilà comme sur l'original et là le l'espèce de chambre alors je sais pas si c'est un défaut sur le mien mais il est vraiment hardcore à retirer je sais pas si c'est le joint ou quoi que ce soit mais enfin il est vraiment très pénible à enlever donc que bon c'est un défaut qui peut s'avérer être un point positif et donc voilà notre base voilà tout simplement exactement la même configuration que sur l'ancien sauf que là en fait on n'a pas de la cheminée on peut pas l'enlever elle est déjà elle est déjà assez balèze donc voilà on peut pas l'enlever il n'y a pas besoin parce qu'elle est assez comme je l'ai dit assez balèze et c'est plutôt cool donc c'est c'est à peu près tout pour ce pour ce taille foudre il n'y a pas il n'y a pas de d'innovation forcément plus que ça mis à part cette air flow qui est réglable et ce tank en pyrex en fait moi c'est juste ce qui me manquait sur la première génération du typhoon qui est là tout est compatible donc de l'un à l'autre là j'ai le le kit de reaper par exemple il suffit que je vienne le visser dessus comme ça voilà mon kit de reaper est en place le tank full inox compatible également à tout est compatible mais là où c'est vraiment quelque chose qui est très impressionnant là où la comptabilité la compatibilité est poussée vraiment à son à son paroxysme c'est que je sais pas si on va bien le voir c'est que le drip type du typhoon première génération va parfaitement sur le drip sur le sur le typhoon deuxième génération et inversement c'est 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 un truc de fou non je rigole on s'en fout mais mais voilà tout est compatible tous les accessoires sont compatibles donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal voilà que dire de plus rien de spécial mise à part qu'une petite astuce si jamais vous n'avez pas de base pour vos atomiseurs vous pouvez récupérer des bobines de cantal et le poser dessus et ça marche parfaitement bien donc là on va se remettre un peu de coton un peu de liquide dans tout ça et puis on va se retrouver en plan plan normal pour les points positifs les points négatifs on va mettre un peu de coton vous voulez rester avec moi pendant que je mets mon coton sinon je coupe un sinon vous avancez la vidéo aussi fait un peu comme vous voulez hop je prends du coton peuvent moi hop et on va venir mettre ça tranquillement après voilà c'est exactement c'est exactement pareil que sur le premier typhoon c'est si vous arrivez à vous servir d'un typhoon 1 vous arriverez sans problème à vous servir d'un typhoon 2 il n'y a pas de souci c'est c'est la même chose la même chose avec plus d'air et moi je trouve que voilà c'est un peu plus agréable à utiliser donc c'est cool donc voilà on met son coton tout pareil on vient couper le coton qui dépasse voilà on est bien on n'est pas trop mal hop on vient mettre un peu de liquide on va monter ça sur un mode voilà donc les reflots j'ai pas montré mais il se règle comme ça il est il est facile mais en même temps il n'est pas il n'est pas comment dire il est il est comme il faut quoi ni trop dur ni trop doux il est impeccable il va pas se dérégler quoi mais c'est du beurre il est facile voilà donc une fois qu'on a fait ça on vient tout simplement remettre notre notre cloche en dessous en fait je sais pas si on le voit là voyez il est plus en dessous dans l'autre donc faut choper le truc et moi je le chope pas donc quoi et voilà et après donc vous tout simplement vous vous réglez en fait vous vissez votre votre cloche soit à fond soit pas en fait c'est l'arrivée de le contrôle d'arrivée de liquide ça c'est plutôt pas mal selon le le liquide que vous utilisez voilà c'est sympa de pouvoir le régler petite option petite option en plus qui manquait qui est qui est sympa et donc ensuite pour remplir le temps qui ont toujours pareil voilà donc un résaster hop là et voilà on remet son tank donc l'usinage est correct sur ce sur ce typhoon j'ai pas à tester l'original mais je pense que un peu de chose près ça doit se valoir ha blanche et est pas réglé actuellement de manière c'est vrai dire c'est pourquoi on fait et donc là vous le vissez tout pareil et et puis voilà vous essuyez le juice que vous avez sur les mains et voilà votre typhoon 2 est monté donc voilà on va se retrouver en plan normal pour pour voir comment ça marche et que je vous donne un petit peu mais mes impressions à tout de suite donc nous revoilà en plan normal donc avec donc le typhoon 2 monté sur une box là ici on est un point de home 16 watts voilà ça j'ai envie de vous dire que ça fonctionne très bien voilà ça ça marche plutôt bien point positif point négatif de cet atomiseur donc pour moi un point négatif qui peut être un point positif comme je l'ai dit tout à l'heure c'est cette cette chambre d'atomisation qui se qui se clipse pas bien en fait si vous voulez dans la version 1 du typhoon on descend notre champ pour faire notre montage et en fait on l'a en la relevant pour mettre bien notre coton il ya un petit un petit cran un clips et sur sur cette version là je l'ai je l'ai enfin je le sens pas le cran donc c'est un peu au petit bonheur la chance donc c'est dommage mais du fait qu'elle soit très dure quand je revisse mon la cloche en fait de la chambre d'atomisation lorsque je mets mon tank ben ça évite tout simplement ça m'est arrivé dans sur le typhoon 1 qui est qui est là en revissant mon tank ça se mettait mal et en fait la chambre pousser enfin le la cheminée pousser la chambre en bas et c'était un peu c'est un peu la misère moi c'est pas censé arriver mais ça peut ça peut arriver donc là du fait que ce soit que ce soit dur ça aucun risque que ça arrive mise à part ça honnêtement je vois pas grand chose une chose ce qui est bien c'est la comptabilité la compatibilité j'ai du mal avec ce mot vous avez remarqué la compatibilité donc de tous les éléments entre donc du 1 sur le 2 vous pouvez vraiment tout mettre le kit nano le kit dripper enfin vraiment tout le drip tip ça c'est cool voilà quoi dire d'autre il fonctionne super bien moi je suis un grand fan du du première génération je l'utilise toujours il n'y a pas souci il marche très bien mais voilà c'est vrai que la chose qui manquait sur le 1 c'était un air flow réglable et là et là il y est vous pouvez régler un trou deux trous trois trous etc tout ouvert donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien c'est plutôt bien et ça fonctionne ça fonctionne super au niveau du rendu des saveurs on est l'équivalent et aux premières pour moi c'est c'est juste magnifique surtout là avec le red aster que je me fais en en die c'est ça c'est juste magnifique en 50 50 c'est parfait voilà c'est un truc de fou donc voilà est ce que je vous recommande cet atomiseur bien sûr que oui si vous voulez acheter l'original achetez-le si vous voulez aller sur fasteck acheter un clone bah faites le aussi comme je dis à chaque fois l'important c'est de kiffer la vape peu importe le matos que vous utilisez et là pour le coup avec ça et ben ce on se régale c'est c'est magnifique voilà sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne soirée une bonne vape et je vous dis à la prochaine allez ciao